Je voudrais dire que je suis dans cette région, dans le cadre de mon congé annuel, et j'en ai profité pour faire un peu d'activité politique pendant cinq jours à peu près, et j'ai eu à visiter un certain nombre de nos structures. Ce sont des choses que j'ai l'habitude de faire, ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire, ce sont des choses tout simplement nécessaires, en effet, et vous aurez constaté que cette année, j'ai reçu un accueil exceptionnel partout où je suis. Je suis animé par un sentiment de satisfaction, de béatitude tout simplement, et je voudrais rendre grâce à Dieu, remercier infiniment les Nigériens et les Nigériennes de la région de Sender qui se sont mobilisés si fortement à l'occasion de ce contact que j'ai voulu entreprendre avec eux. Je voudrais féliciter tous les camarades responsables de nos structures qui ont pu rendre cette mobilisation possible. J'ai eu le sentiment que notre parti est en train de connaître un développement exceptionnel. Il s'agit d'une véritable explosion, et c'est des choses, évidemment, de nature à nous. Très nettement, il faut déjà savoir que nous sommes de loin le premier parti en termes d'implantation et de suffrage. Cela avait été par les élections de l'année 2016. Mais ce à quoi nous assistons à l'occasion de cette tournée, nous en avions le prémice bien avant, sur la base des adhésions nombreuses qui sont en train de se faire au profit de notre parti, sur la base de ce que nous venons de voir, c'est très clair que nous sommes passés à une autre échelle qui est sans commune mesure avec celle dans laquelle nous étions au moment des dernières élections de l'année 2016. Et le parti est en train de s'installer de façon tout à fait massive, au point qu'évidemment, il est tout à fait pertinent, juste et légitime de dire que ce sera une autre. La campagne électorale, ces 21 jours, c'est définie par la Constitution et confirmée par le Code électoral. Lorsque, sur ces 21 jours, on est en politique de terrain, comme je suis en train de le faire, on est en campagne électorale. Pour le moment, nous ne sommes pas en campagne électorale, nous ne sommes pas dans cette plage de 21 jours, réglementée de façon très stricte par le Code électoral. Je suis une entreprise de contact avec mes militants. Il faut savoir que le PNDS Tareya est un parti qui n'a pas hérité de rente, qui l'est épargné de chercher ses militants lui-même. En tout cas, ça, c'était le cas de certains partis. Nous ne les avons pas vus sur le terrain, mais à chaque fois que nous sommes allés à des élections, ils ont des résultats supérieurs aux nôtres. Nous comprenons pourquoi. Nous, nous avons dû travailler pied à pied. Nous avons dû construire notre parti brique après brique. Nous avons dû souffrir, et cette souffrance, elle s'est traduite notamment dans des visites sur le terrain, village par village, sur l'ensemble. Si un président de parti devait attendre uniquement la période de la campagne électorale pour agir, pour bouger, pour aller sur le terrain, à quoi ça sert de faire des partis politiques ? La meilleure façon de s'anesthésier et de ne voir aucun contact avec la population, c'est d'être alors président de parti, parce que si vous devez aller en période de non-campagne électorale, on vous accuserait de violer la loi. Quelle est-elle cette loi-là ? Qu'on nous dise une seule disposition de la loi électorale ou de la charte des partis politiques qui nous fait interdiction d'entrer en contact avec nos militants quand on est hors de la période électorale. Un président de parti politique se doit d'être sur le terrain, en effet, d'être en contact avec ses militants. La forme du contact, elle dépend des situations, tout simplement. Il y en a qui auraient bien voulu recevoir des bains de foule comme je suis en train de le faire en ce moment. Donc non, je ne suis pas en campagne électorale, mais aucune loi ne me fait interdiction de contacter mes militants. Quelle peut être la forme de ce contact ? C'est les circonstances qui l'imposent. Je peux vous dire qu'en sortant, moi, j'avais préparé un discours. Mais à Cantier, j'ai compris que ce n'était plus possible de faire le discours. Nous avons dû changer. Nous avons dit, alors, puisque nous ne pouvons pas faire de discours en public compte tenu du nombre, de l'affluence des populations et de nos capacités, de nos sonorisations, etc., nous allons faire des réunions avec les responsables des structures dans des salles fermées. Et même ça, en ce moment, je peux vous dire qu'il y a six chefs de partis politiques qui font exactement ce travail que moi, je fais, selon des modalités et des conditions qui sont propres à la situation de leurs partis politiques. Certains sont de l'opposition, d'autres. Non. Les partis politiques ont vocation à être sur le terrain. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que je continuerai à faire, parce que je suis le président de l'Ontario. Je le respectais. Non. Je serai en contact avec les populations. En tant que président du PND Estaraya, pour connaître le Niger, il y a des départements, figurez-vous, que je ne connais pas. Vous pensez que je vais m'interdire d'aller à Falmey, que je n'ai jamais visité ? Je me propose d'aller à Falmey, de connaître les populations de Falmey, de connaître les problèmes de Falmey, pour que j'ai désormais une idée de ce qu'ils sont et que je puisse y répondre lorsque, si Dieu le veut, un jour, je devais être président de la République. Donc, non, il se trompe. Ceux qui pensent qu'un président de parti politique, surtout lorsqu'il est au pouvoir, ne doit jamais agir, doit rester chez lui. Mais alors, qu'est-ce qu'il connaîtrait de son pays ? Qui le connaîtrait ? Et comment peut-il battre la campagne ? Et en vertu de quoi il pourrait parler aux Nigériens, pour leur dire qu'il est capable de faire ceci ou cela ? Non. Il y a des partis qui sont condamnés à être aniamés. C'est leur sort. Ça n'a jamais été notre sort, nous, PNDES. Notre sort a été d'être sur le terrain. Mais je constate qu'à chaque fois qu'un ministre est en congé, il va avec son véhicule. C'est une tradition de l'administration nigérienne. Maintenant qu'on me fait le reproche, je vous promets que je ne viendrai pris en congé avec un véhicule de l'État et je ne mènerai aucune activité politique avec le véhicule de l'État. Si ça, ça peut être les moyens de l'État. À part ça, moi, je n'utilise aucun moyen. La sécurité, il est loisible à quiconque veut qu'on lui assure la sécurité en fonction de ce qu'il pense être ce qui est nécessaire à cet effet de faire une demande. Et on mettrait la sécurité. Merci. Merci. Merci.